Je suis peintre et je suis également professeur de dessin et de peinture à l'école des Beaux-Arts du Mans. Je crois que beaucoup de très jeunes enfants dessinent, aiment ça et puis ensuite petit à petit abandonnent les choses, sauf que moi j'ai continué. Avant internet, il y avait les livres tout simplement et notamment le dictionnaire Larousse. Je crois qu'aujourd'hui vous avez sûrement un dictionnaire, je pense. Moi j'en avais un aussi. D'ailleurs c'était le dictionnaire à la maison, il servait à tout le monde. Et dans ce dictionnaire il y avait à la fin, dans les pages roses, avec le nom propre, il y avait quelques pages avec des planches de peinture en noir et blanc, des toutes petites images. Et alors pourquoi j'étais fasciné par ça ? Moi comme tout le monde d'ailleurs, il y a peut-être des gens qui vivent dans un milieu, dans un milieu où la peinture fait partie de leur environnement, moi ce n'était pas le cas du tout. Donc moi c'est plutôt donc par les images et les images de peinture que je suis arrivé à ça. Et puis en voulant les reproduire sûrement. Et puis ensuite en les voyant vraiment donc dans les musées. Quand j'étais beaucoup plus jeune, 13 ans, peut-être quand j'ai vu pour la première fois au musée du Louvre des peintures que je n'avais vu qu'en images. C'est-à-dire quand je les ai vus en vrai. Je pense que peut-être que quand j'ai vu la première fois le Radeau de la Méduse, par exemple, de Géricault, qui est un très grand tableau, très impressionnant, j'ai des souvenirs très précis de ça. Il y a beaucoup d'articles, beaucoup d'oeuvres et d'artistes que j'aime beaucoup, du passé, du aujourd'hui. Voilà. Alors, comme beaucoup d'autres peintres, et je ne suis pas le seul, j'aime énormément Velázquez, Diego Velázquez. Mais il y a d'autres peintres que j'aime beaucoup. Il y a un peintre contemporain que j'aime beaucoup qui s'appelle Michael Bormance et qui est belge, par exemple, mais qui est contemporain, qui vit aujourd'hui, par exemple. Voilà. Et puis beaucoup d'autres, mais s'il y en avait un, effectivement, ce serait plutôt Velázquez. Il y a une figuration, bien sûr, donc les portraits, notamment, ou je ne sais pas, où les crânes sont reconnaissables, sont... Alors, je ne sais pas, c'est pareil, le mot précision, ça dépend comme on l'entend. Si on regarde de près, on voit très bien les touches de pinceau. C'est pas du tout... C'est réaliste, mais c'est pas hyper réaliste. Et c'est pas tellement l'exécution du tableau qui est longue, c'est quelquefois la décision ou le fait de ne pas savoir comment poursuivre dans un tableau. Donc, je peux passer beaucoup de temps. Alors, bien sûr, entre-temps, j'ai plusieurs tableaux en même temps, en route. Mais quelquefois, les tableaux que je commence à un moment donné, et puis je suis bloqué, je ne sais pas trop, j'hésite. Des choix à faire, etc. Et quelquefois, ça peut être très long. Mais j'ai toujours essayé, et de plus en plus, d'ailleurs, de réduire, enfin, de faire les choses avec le minimum de moyens. Donc, la gamme colorée fait partie de ça. Donc, c'est une gamme très réduite. Ce que j'aime dans la couleur, c'est l'harmonie des couleurs entre elles. C'est-à-dire, pas une couleur, mais leur... Voilà, leur harmonie... Voilà, c'est gris, hein, ça peut être pas nécessairement des couleurs très vives. La vanité, c'est un genre, aussi, qui a été extrêmement répandu, surtout au XVIIe siècle. Et la vanité, en gros, si on simplifie par la peinture, et le crâne qui symbolise l'art. Cette fois-ci, évidemment, la fin, la mort, etc., c'est que souvent, on associait le crâne avec des objets précieux ou avec des objets qui sont périssables, comme les fleurs, des choses comme ça. Et symboliquement, ça veut dire que, quoi qu'on fasse, qu'on possède des richesses, voilà, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'objets précieux, etc. De toute façon, on finira tous de la même manière. Celui-là, il est plus ancien que les autres, et il est un petit peu... Moi, je l'aime... Enfin... Je l'aime bien, parce qu'en fait, c'est un des premiers qui m'a fait faire toute une série de crânes. Donc, en fait, voilà, il est un peu particulier dans ce sens-là. Et donc, j'avais décidé, là, d'essayer de faire une espèce de nature morte la plus sobre possible, la plus simple, avec un crâne et puis le miroir qui est aussi symboliquement lié au crâne. Donc, ce crâne qui mange le miroir et qui fait qu'on voit à l'intérieur de la mâchoire, était posé comme ça sur une baguette de bois jaune. Donc, en fait, c'est juste pour faire tenir le miroir et le crâne ensemble, cette baguette, voilà. Et donc, en fait, j'ai peint, finalement, le dispositif avec, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout... Je n'ai pas voulu le cacher, mais au contraire, le peindre comme c'était installé, voilà. Donc, il a une grande importance, enfin, une importance pour moi parce qu'effectivement, après, j'ai développé cette question-là dans d'autres tableaux dont certains sont là. C'est une improvisation perpétuelle. Voilà. C'est pas du tout une... C'est pas du tout, comment dire, il n'y a pas un début, un milieu et une fin, voilà, où il y aurait comme ça. Sinon, ça deviendrait... La pure fabrication serait pas très intéressante. Donc, en fait, je cherche en faisant. Il y en a quelques-uns qui sont faits, comme on dit, d'après nature, genre réels. Et puis, d'autres, beaucoup d'autres qui sont faits, justement, à partir de choses extrêmement diverses dans plein de domaines. Ça peut être une photographie dans le journal du jour. Voilà. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec sa peinture, ça peut être à partir d'une sculpture, ça peut être à partir d'un... Je sais pas, moi, d'une... Dans un livre, pour l'oison ou l'autre, je cherche quelque chose, puis d'un seul coup, voilà, il y a une tête qui m'intéresse. Donc, voilà. Et donc, moi, quand je m'en sers, je les sors, en fait, du contexte où elles sont à l'origine et je ne laisse apparaître, enfin, je veux dire, que la tête et sans éléments qui pourraient dater. Il n'y a pas de gens avec des lunettes ou de bijoux, de... Voilà. Donc, en fait, après, quand on les voit les uns à côté des autres, on pourrait penser que tel personnage est plutôt... C'est plutôt parti de l'histoire de l'art, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui est... Qui est bien vivant. Ou au contraire, ou l'inverse, c'est-à-dire que ça brouille complètement les repères temporels. Ça fait très longtemps que je peins des masques, en fait, comme ça, des personnages avec des masques. Mais avant, je peignais des personnages devant des peintures. C'est-à-dire qu'il y avait, en arrière-plan, une peinture, une autre peinture qui n'était pas de moi ou qui appartenait à l'histoire de l'art. Et je cherchais comment faire passer cette peinture qui était derrière, devant. Et donc, l'idée des masques est venue comme ça. Merci. 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 Merci.